Le parcours professionnel d'exemplaire Le parcours professionnel d'exemplaire Le parcours professionnel d'exemplaire Le parcours professionnel d'exemplaire suite était impressionné par son aura, son rayonnement et son professionnalisme, en dépit d'une grande, voire trop grande modestie. Tout au long des années, nous avons eu de très nombreuses occasions de nous rencontrer sur le plan professionnel, dans les différentes fonctions qu'il a occupées, à l'agent Paris-Ligne entendu, mais aussi pour l'association Axé, puis au ministère de la Culture, mais aussi sur le plan amical. Il lui arrivait de me demander conseil lorsqu'elle hésitait sur une voie à choisir. Conseil raisonnable que je lui donnais, bien remonté, et qu'elle s'en pressait de ne pas suivre. Aussi, quand j'ai su que le poste responsable de la formation au Centre national de la littérature pour la jeunesse, à le BDF, pouvait l'intéresser, c'est avec enthousiasme que j'ai accueilli cette candidature. De 2015 à 2018, elle a mis toute sa compétence et son enthousiasme au service de l'accompagnement des bibliothécaires dans leur découverte de la littérature pour la jeunesse et des chemins de la médiation. L'organisation des différentes journées d'études de cette période nous doivent énormément. Je garde tout particulièrement le souvenir d'une journée dont elle avait eu l'idée, organisée à la bibliothèque Françoise Sagan, intitulée « Lecteurs qui étudent » qui a mis pour objectif de sensibiliser les bibliothécaires pour différentes enquêtes sociologiques sur la lecture. Quand je l'ai souhaité organiser en 2020, une journée consacrée à la nécessaire connaissance du développement psychologique des enfants dans la bibliothèque 2 et que nous avons intitulée « Enfants qui étudent » en lien direct avec cette précédente journée, « C'est en vraiment reménorant ce que Zayma m'avait transmis de ses connaissances sur le sujet. » J'aurais pu évidemment citer bien d'autres collaborations, bien d'autres, mais ça nous en est en train, et notamment aussi des collaborations avec le ministère de la Culture quand elles y étaient, mais qui se sont poursuivies largement après et ça a été un travail très bénéfique toujours. Les deux tables rondes de cet après-midi permettront de se concentrer sur deux missions qui étaient au cœur des préoccupations de Zayma. Faire rayonner la littérature pour la jeunesse et permettre la transmission, la rencontre et le partage pour créer une culture commune autour de la lecture et de sa médiation. Merci à Marine Blanche et à Alias Belmondi d'avoir accepté d'animer ces deux tables rondes qui s'accéderont sa paix. Je ne pourrais malheureusement pas rester tout après-midi. Aussi, je voudrais dès à présent remercier le service du libre directeur de nous avoir associé à l'organisation de cette journée, le réseau des bibliothèques de pleine commune et tout particulièrement l'équipe de la médiathèque à Mierneau qui a eu si belle initiative de donner le nom de Zayma à ce vélo d'interview pour son après aujourd'hui. Dés à présent, je vais donner la parole à Marine Blanche qui présentera ses différents interviews. Merci.